Donc je vais vous montrer maintenant comment on fait un export. Alors voilà, vous avez votre magnifique fond vert dégueulasse qu'on a vu en faisant les effets tout à l'heure et vous avez envie de l'exporter pour avoir votre vidéo et pouvoir la poster quelque part. Donc ce que vous allez faire, c'est Composition et vous allez dans Ajouter à la file d'attente Adobe Media Encoder. Alors là, il y a le logiciel Media Encoder qui va se lancer et vous voyez que ça s'est ajouté à la liste. Ici, vous allez cliquer là et vous allez choisir le format auquel vous voulez exporter le truc. Moi, je vais vous donner quelques conseils. Alors si vous êtes un mec qui travaille dans le cinéma, je ne sais pas trop pourquoi vous regardez cette vidéo, mais il faut faire ça en DPX. Le DPX, c'est le truc qui préserve la qualité à mort. Il n'y a pas une perte de rien du tout, mais ça pèse un an de mort. Alors si vous faites des exports pour les effets spéciaux, c'est en DPX que ça se fait. Si vous voulez faire un truc léger pour Internet, mais qui malgré tout préserve un minimum la qualité, un truc qui sera très bien pour YouTube, vous pouvez faire du QuickTime H264. Vous mettez la qualité au maximum. Et là, vous pouvez régler le débit, limiter le débit à 10 000 kilobits par seconde. Selon à combien vous limitez le débit, ça va faire un fichier plus ou moins lourd et de plus ou moins bonne qualité. Mais voilà, 10 000 pour une vidéo en HD, ça fera une qualité correcte. Ensuite, vous pouvez aussi essayer en Windows Media. C'est un autre format que le QuickTime, qui est un peu pareil, qui est aussi très léger et qui est pas mal pour YouTube aussi. Là, c'est pas exactement pareil. Vous pouvez limiter le débit moyen et les pics de débit. Alors, le débit moyen, c'est sur toute la vidéo. Et les pics de débit, c'est quand il va se retrouver à des moments avec un mouvement particulièrement compliqué ou quelque chose qui va vraiment lui demander plus de débit que le reste de la vidéo. Et bien, vous lui autorisez de dépasser de 2000 kilobits par seconde, par exemple ici. Après, si c'est pas un pour exporter sur YouTube ou sur Internet, si c'est quelque chose pour vraiment préserver la qualité, si vous voulez juste exporter un effet et le remettre après dans le montage. Alors, si vous êtes sur Final Cut, il va falloir faire... Moi, je peux pas le faire ici parce que je suis sur Windows et qu'on peut pas sortir ça sur Windows, mais vous faites un QuickTime. Et ici, dans Codec Vidéo, vous prenez Apple ProRes 422 HQ, par exemple. Moi, je l'ai pas parce que je suis sur Windows et je peux pas sortir du Apple ProRes. Ou alors, vous êtes sur Premiere ou Avid, par exemple, et vous avez besoin de DNX HD. Et le DNX HD, c'est complètement l'équivalent du Apple ProRes. C'est un truc qui compresse pas beaucoup, qui est plutôt lourd. Alors, Avid, il va vous demander du DNX HD, mais première, il accepte de prendre n'importe quel fichier. C'est juste que si vous lui donnez du Apple ProRes ou du DNX HD, il va les lire plus vite. Alors que si vous lui donnez quelque chose comme du QuickTime H264 ou du Windows Media, il va ramer un petit peu plus. Et pourquoi ? C'est parce que c'est des histoires de compression. Je vous expliquerai ça plus tard dans une vidéo exprès sur la compression. Mais là, pour le moment, retenez juste que pour monter le DNX HD MXF OP1A, c'est bien, mais c'est lourd. Après, il y a d'autres codecs qui sont sympas pour divers trucs variés, mais là, je vous ai montré vraiment pour la base. Donc ensuite, vous faites OK. Ici, vous pouvez choisir l'endroit où votre fichier va arriver. Et vous le faites. Et vous appuyez sur Lecture. Moi, je vais pas le faire parce que j'ai pas besoin de rendre ça. Ensuite, je vais vous montrer autre chose. Imaginons que vous n'ayez pas votre décor à votre fond vert. Donc, vous devez envoyer une vidéo qui conserve la couche alpha. Si vous envoyez par la méthode que je viens de vous donner, la vidéo, vous allez perdre l'alpha et vous allez avoir du noir à la place. Alors, comment est-ce que vous pouvez garder l'alpha ? Vous allez faire Composition. Vous ne faites pas ajouter à la file d'attente Addom Media Encoder, mais ajouter à la file d'attente de Rendu. Donc là, ça va rester dans After Effects. Ça n'ouvre pas un autre logiciel. Donc, vous cliquez ici sur le module de sortie. Ici, vous allez choisir le format. Alors, pour conserver la transparence, il y a plusieurs formats qui le font. Et les principaux, c'est QuickTime, Options, Animation. Et vous cliquez sur Couches RVB plus alpha parce que vous voulez conserver l'alpha. Ça, ça va vous rendre un fichier vidéo unique avec l'alpha. Il y a une autre solution, c'est Séquences PNG. Donc, ça va vous faire plein de petites images en PNG. Il faudra toujours remettre RVB plus alpha. Ou alors, TIFF, RVB plus alpha. TIFF, c'est encore des séquences d'images. Ça, c'est aussi pour un peu le milieu des effets spéciaux. C'est l'équivalent du DPX, mais quand il y a besoin de conserver l'alpha. Donc, c'est très 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 lourd. Mais il n'y a aucune perte de rien du tout. Ici, vous pouvez choisir où est-ce que vous voulez ranger votre truc. Et vous cliquez sur Rendu. Donc voilà, je vous ai épargné l'attente du rendu. Vous pouvez donc aller chercher votre petite vidéo. Et quand vous la remettez dans votre timeline, vous vous rendez compte que l'alpha a été conservé. Vous voyez ? Et donc, c'est parfait. Voilà, c'était les différentes façons de faire un export. Celles avec ou sans alpha. Et donc, maintenant, vous connaissez les deux. Donc voilà, c'est fini. J'espère que c'était très clair pour vous. Et vous pouvez aller voir les autres réglages de base de After Effects. Ou alors, vous pouvez vous abonner à la chaîne et me donner énormément d'argent sur Tipeee. Et il y a quelqu'un qui l'a fait. Il s'appelle Malishka. Et on le remercie. C'est quand même mon premier tipeur. On n'a pas un premier tipeur tous les jours. On n'a même ça qu'une fois dans notre vie. Donc, merci Malishka.